Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous regardons ensemble quelles sont les bonnes surprises qui vous attendent pour le mois de décembre 2023. Alors, je dis décembre, mais bien évidemment, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de décembre, voire au début du mois de janvier. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois, il ne vous parlez pas dès à présent. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'informations, soit recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Je vous invite, comme d'habitude, à liker, à partager, à vous abonner et surtout à commenter. C'est très, très important pour l'existence de cette chaîne. Merci à vous pour votre soutien. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse e-mail si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance professionnelle et sentimentale du mois de novembre. Également la bonne surprise qui vous attend en novembre puisqu'on commence le mois. Voilà, on se retrouve dans quelques instants pour votre signe, avec votre signe. A tout de suite. Hello, hello les amis. Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en décembre 2023. Décembre, ce sont des énergies. Donc, ça peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres à la fin du mois de décembre, voire au début du mois de janvier. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parle pas. Je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire si vous désirez des compléments d'information ou pourquoi pas recevoir un autre message. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Verseau de la même façon. Donc prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. On ne fait pas de forcing aux chausses-pieds. On n'essaye pas de rentrer absolument dans le tirage si ça ne nous parle pas. On essaye de voir en quoi ça peut nous parler. Si ce n'est pas le cas, on passe à une autre vidéo tout simplement. Voilà, on y va avec les énergies principales du tarot de Marseille pour vous les amis Verseau. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Ici, nous avons la force et avec ça l'empereur. On sent un rapport de force maîtrisé ici. Peut-être que vous sortez d'une certaine forme de combat ici et vous reprenez du poil de la bête, j'ai envie de dire, avec l'empereur bien installé pour votre sécurité. Vous vous battez pour votre sécurité ici pendant le mois de décembre. Il y a ici un fort désir d'entreprendre, un pouvoir de réalisation, de concrétiser des choses. Alors, peut-être que vous avez rencontré là, il y a quelques semaines, quelques mois, une certaine forme de conflit que vous avez dû gérer d'une manière ou d'une autre pour affirmer votre pouvoir, pour affirmer votre personnalité aussi. Il y a un besoin de conquérir ici avec l'empereur. Il y a un besoin d'être récompensé aussi, de voir vos efforts récompensés, se concrétiser. Ici, il y a surtout une énergie, j'ai envie de dire. La bonne surprise peut-être pour vous, les amis Verso, c'est une grande énergie d'entreprise ici, un grand pouvoir d'entreprise. Tous les efforts que l'on fait pour protéger ses acquis, pour faire de l'argent, pour améliorer des choses. On a l'impression, en tout cas, qu'il y a quelque chose en lien avec peut-être le financier, puisqu'on a l'empereur ici qui est extrêmement installé, qui est très ancré, qui défend tout ce qu'il a acquis, qui défend des murs, qui défend de l'argent en épargne, qui défend ses capacités également, face à une force qui a pu être contradictoire à lui. On voit en tout cas que vous maîtrisez au mieux, sans autoritarisme, les événements qui arrivent. Et on a l'énergie du diable ici, donc le pouvoir personnel, le pouvoir aussi de couper avec des liens peut-être toxiques, avec des personnes toxiques, et l'envie de sortir de cela pour aller vers votre propre construction, retrouver votre pouvoir personnel. J'ai l'impression qu'on retrouve confiance en soi ici, avec la force et l'empereur. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière ? La justice, le chariot. La justice et le chariot, effectivement, on voit quand même qu'il y a des éclaircissements, que j'ai l'impression que vous êtes en train de rebondir sur autre chose. C'est un peu comme si vous quittiez quelque chose pour aller vers autre chose de façon assez rapide. La justice nous parle de redevenir dans une certaine forme d'équité. Elle peut nous parler d'éclaircissement aussi juridique et administratif pour certains d'entre vous, puisque ici, avec la force, on sent qu'il y a l'énergie du soleil. Donc, de trouver des solutions par rapport à des contrats, par rapport à du juridique ou de l'administratif, pour faire progresser les choses. Donc, on voit une certaine forme d'évolution, une grande maîtrise pour vous pendant le mois de décembre. Alors, on va essayer, évidemment, d'en savoir un peu plus, d'avoir d'autres éléments, notamment avec l'oracle du soleil levant, l'oracle que j'ai créé, que je vous présente, si vous désirez le connaître dans une vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors, ici, nous avons l'énergie de la cérémonie du thé. Alors, la cérémonie du thé, on voit bien ces trois jeunes femmes qui passent un bon moment ici, qui discutent. On a derrière l'énergie de l'éventail, qui nous parle également de la communication, des échanges. Donc, ici, il y a le développement, sans doute pour vous, de beaucoup d'une énergie tournée vers l'échange. On sort d'une certaine forme d'isolement, peut-être, pour certains d'entre vous. Vous avez peut-être eu le sentiment d'être mis à l'écart, d'avoir été mis en quarantaine précédemment. Et ici, on retrouve une énergie beaucoup plus sociale, sociable. On est plus dans le réconfort, le travail en équipe, le réseau. J'ai l'impression que vous construisez peut-être un nouveau réseau, que vous protégez de nouveaux réseaux, ou que vous êtes en train d'élargir votre champ. Il y a sans doute ici de nouvelles rencontres, dans lesquelles vous êtes beaucoup plus... Vous êtes mieux installé, vous êtes plus construit. Peut-être êtes-vous beaucoup plus protégé ou protecteur. Peut-être plus entreprenant aussi avec cet empereur. On sent, en tout cas, un travail qui se fait beaucoup plus en équipe. Donc, on est peut-être en train, chez les versos, de changer ses collaborateurs et de trouver des personnes avec qui on va davantage s'épanouir. S'épanouir, notamment professionnellement, puisqu'on a l'énergie de l'empereur ici, de consolider ses acquis. Avec cette énergie, on a le tatouage, ici, en dos de deck. Le tatouage, ça nous parle de sortir des codes préétablis. Ça nous parle d'indépendance. Ça nous parle de retrouver sa liberté et d'aller vers une certaine forme de nouveauté, d'originalité. Donc, on voit que vous faites beaucoup d'efforts pour changer peut-être votre cercle d'amis, changer vos collaborations, vos collaborateurs, pour essayer de vous, comment dire, d'être plus fort par rapport à tout votre relationnel, à l'esprit relationnel ici, par rapport à d'anciens rapports de force. Ici, vous rentrez dans quelque chose de nouveau. Parce qu'il y a eu, sans doute, ici, avec le Yulay, il y a eu, sans doute, un sentiment de frustration, de regret par rapport à quelque chose. Et on a besoin, ici, de trouver beaucoup plus d'équilibre avec le katana. On sent, en tout cas, quelque chose qui vous rééquilibre avec vous-même. Ce que je sens aussi, c'est vraiment que vous pouvez faire preuve d'extravagance, entre guillemets, un peu plus, parce qu'on va davantage vous respecter pour ce que vous êtes. Désormais, avec les énergies qui vous accompagnent. Cette cérémonie du thé nous dit que peut-être on aurait quelque chose à fêter, aussi. On va peut-être sortir d'un sentiment de conflit, ici, et avoir des efforts qui vont être récompensés. On a des efforts d'entreprise, ici. On a été entreprenant. On a fait beaucoup d'efforts face, peut-être, à des conflits ou pour se sortir de conflits. Et ici, on peut être amené à respirer autrement. Donc, peut-être que vous allez concrétiser quelque chose, ici. Vos efforts vont être payants pour vous réinstaller, vous reconstruire, vous reprotéger autrement. Il peut y avoir de nouveaux emplois pour certains d'entre vous, par exemple. Avec le tarot symbolon, nous avons l'énergie du bélier, ici, de Mars. De la balance et de Vénus, on voit qu'il y a eu probablement une rupture. Une rupture, un conflit. On a enterré, j'allais dire, on a enterré l'âge de guerre. Non, on a peut-être pris des décisions de se séparer d'un environnement. Alors, c'est assez marrant parce qu'ici, on parle du cercle autour de nous. Et ici, on voit que l'on casse le cercle, entre guillemets. On prend son indépendance par rapport à certaines personnes pour peut-être reconstruire un nouvel environnement social, relationnel autour de soi. Ici, on essaye de sortir d'une guerre et on essaye de s'éloigner peut-être d'un profil de personnage qui ne nous convient plus, avec qui on ne veut plus travailler. Et on essaye de reprendre possession de son propre pouvoir. Et peu importe ce que les autres en penseront, j'ai envie de dire. Ok, avec le Wandering Tarot au centre de cette bonne surprise, nous retrouvons la force. Les efforts que vous avez effectués ou que vous effectuez actuellement, on sent avec cette énergie de la force un grand esprit d'entreprise, une grande énergie. Ça nous parle aussi d'une certaine forme d'électricité, comme si vous étiez une pile à construire les choses. Vous êtes dans une certaine forme de dynamique de stabiliser, de protéger vos acquis, de protéger votre vie professionnelle, protéger vos projets en... comment dire... les projets que vous êtes en train de matérialiser et de concrétiser ici. Ok, alors, autour de cela, nous avons le 6 de Denier, le roi de Denier, le 3 de Denier, le 10 de Coupe, les amoureux, la reine de Denier, le pape, et la reine de Coupe. Alors, vous êtes quand même très entourés de têtes, j'ai envie de dire, la reine de Denier, la reine de Coupe, le pape, le roi de Denier. On retrouve quand même une certaine force, une certaine énergie d'indépendance. D'ailleurs, la reine de Denier, elle est très indépendante, et elle est capable de s'auto... de s'auto-suffire, entre guillemets. Elle peut faire tout ce qu'elle veut, se prendre en charge elle-même, prendre en charge son bonheur, 10 de Coupe ici. En tout cas, on a l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'énergie de Denier ici. Donc, la confiance en soi, matérialiser ses projets, l'argent, le financier, le matériel. Il y a quelque chose ici où on essaye d'être, en tout cas, beaucoup plus dans le mérite. On cherche à s'auto-suffire et à construire son... Comment dire ? Une certaine forme d'aisance ou d'abondance financière. On essaye de développer quelque chose. La reine de Denier, le 10 de Coupe et le 6 de Denier, moi, ça me parle quand même d'essayer d'être mieux récompensé. Par rapport à tous les efforts qu'on fournit, quitte à devoir être indépendant, se sentir indépendant. Ici, on voit qu'on corrige quelque chose financièrement, qu'on corrige quelque chose dans sa capacité à construire. Ici, le pape, qui est une énergie de correction, entre guillemets, de protection. Le roi de Denier qui pourrait se rapprocher de l'empereur ici, de défendre sa vision, d'être dans une certaine forme de construction, parce que le roi de Denier, c'est le constructeur. C'est celui qui construit avec la force ici et courage les choses. On voit qu'on développe quelque chose et on développe surtout de nouveaux rapports, de nouvelles collaborations ici avec le roi de Denier. On retrouve cette énergie de la cérémonie du thé et de devoir prendre peut-être ses distances par rapport à certaines personnes pour en favoriser d'autres. Des personnes qui correspondent davantage à ce qu'on veut. Donc, pour moi, il peut y avoir aussi, pendant le mois de décembre, pour certains d'entre vous, des rencontres relationnelles, affectives, professionnelles ou autres qui sont beaucoup plus enrichissantes pour vous. Beaucoup plus bienveillantes avec cette reine de coupe et ce pape. Ok, alors, pour les Verseaux. Alors, j'ai envie de savoir ce qu'on a sur le 6 de Denier, par exemple, pour les Verseaux avec l'énergie de la force et de l'empereur ici. De quoi nous parle ce 6 de Denier ? Ça nous parle de l'énergie d'être récompensé par ses efforts qu'on donne et on reçoit équitablement avec le 6 de Denier. Donc, on essaye d'harmoniser sa vie financière aussi. Donc, peut-être qu'il y a une dimension de protection de vos finances ici, de mener des actions pour construire, pour conquérir de nouveaux territoires, gagner mieux votre argent. Qu'est-ce qu'on a sur le 6 de Denier ? Le chariot. On a envie, finalement, de gagner mieux sa vie, d'avoir une certaine forme d'accélération, d'avoir un progrès, de faire progresser, comment dire, faire fructifier le fruit de ses efforts. Vraiment, c'est ça. Le fruit de vos efforts, avoir une vraie récompense, quitte à entreprendre de façon plus autonome. Qu'est-ce qu'on a sur la force, justement, au centre de ce tirage, sur la force ? Il y a une grande énergie, j'ai l'impression. Une grande force. Le 6 de bâton. On est prêt à se battre. Vraiment, ce que je ressens, c'est que vous avez une... Alors, c'est une bonne surprise qui est un peu métaphysique, j'ai envie de dire, puisqu'on nous parle ici beaucoup de combativité, d'énergie, d'entreprise, d'aller de l'avant, d'aller concrétiser quelque chose, de construire vos projets et de les mener à bien, de vous investir dans de nouvelles responsabilités. Qu'est-ce qu'on a sur le 3 de denier, puisqu'on parle ici de travailler en équipe et d'une certaine forme de succès ? On peut avoir, je ne sais pas, j'ai l'impression que certains versos pourraient avoir une amélioration financière pendant le mois de décembre, parce qu'on sent quand même une énergie un peu de sous-sous ici. Le 4 d'épée nous parle de de retrouver la paix après le combat, entre guillemets, une période de calme. On va pouvoir souffler, notamment par rapport à des anciens ou de nouveaux collaborateurs, des nouveaux collaborateurs qui vont nous apporter une certaine forme de pause ou alors des anciens qui disparaissent et on se sent beaucoup plus apaisé aussi. On retrouve une énergie où on se sent beaucoup plus en harmonie avec ce que l'on veut ici pendant le mois de décembre. Voilà comment je ressens cette bonne surprise. Alors, elle est peut-être plus métaphysique que concrète pour certains d'entre vous, mais n'hésitez pas à me dire un peu comment vous ressentez cela en commentaire juste en dessous pour me dire un peu si ça vous a parlé ou pas, comment ça vous a parlé. Voilà, j'aurai plaisir à vous lire comme d'habitude. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous le savez désormais, vous mettez juste un émoji en commentaire et je saurais que vous êtes passé par ici. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. C'est super important. C'est totalement gratuit. Un petit like, c'est gratuit. Ça ne fait pas de mal. C'est juste se prendre le temps de le faire. Un petit abonnement, c'est gratuit. Ça ne fait pas de mal et c'est juste le temps de le faire. Mais ça nous aide énormément. C'est notre seule récompense. Donc, n'hésitez pas à le faire. Je vous en remercie. On se retrouve très vite pour une guidance générale où on parlera un petit peu de tous les secteurs de votre vie. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis Verseau. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada